Bonjour, je suis Anis Folli et aujourd'hui nous allons parler du mégalocéros. Le spécimen qui est derrière moi a été acquis par l'Institut des sciences naturelles en 1884. Il mesure 3 mètres de long, 3 mètres de haut et mesure également 3 mètres d'une extrémité à l'autre de ses bois. Le mégalocéros est le plus grand cervidé qui y ait existé. A titre de comparaison, le plus grand cervidé actuel est l'élan. Et même le plus grand des élans est plus petit que le plus petit des mégalocéros. Il vivait dans toute l'Europe et également en Asie, dans les grandes plaines de l'âge de glace à la fin du Pléistocène. Alors vous vous demandez sans doute comment il faisait pour garder des bois aussi grands sur sa tête. La première raison, c'est que l'os qui compose les bois est très poreux. Et donc ça devait être moins lourd que des os des membres. La deuxième raison, c'est que comme vous pouvez le voir, les vertèbres cervicales sont relativement massives et devaient donc aider à porter la tête et les bois. Une troisième raison, mais qui était un peu plus hypothétique, c'est que tout comme les cervidés actuels, les mégalocéros perdaient leur bois une partie de l'année.